Ciscat, peux-tu convaincre mon père de m'acheter une tour car ça fait un an qu'il me dit oui. Tu sais quoi Clem, tu m'envoies ton numéro de téléphone de tes parents en privé et tout à l'heure on appelle ton père. Je plaisante pas. Et je le convainc dans la soirée de t'acheter une tour. En revanche, je veux pas qu'il y ait de problème. Je veux pas que ce soit compliqué. Je veux que tu penses vraiment que tes parents achètent pas de tour parce qu'ils sont pas cool. Et non pas qu'ils aient des problèmes d'argent et tout parce que ça coûte vraiment de l'argent d'acheter une tour. Parce que là si je me retourne on va dire non mais franchement vous êtes pas sympa de m'acheter une tour et qu'il me dit Ouais non mais bon la dernière faut lui payer ça. Faut payer la chimiothérapie de la petite ville. Enfin non non, ça serait horrible et j'ai pas du tout envie. Malaises. Malaises TV quoi. Ok, bon c'est parti. Mets les haut-parleurs qu'on entend tous par exemple. Ok. Je vais faire un retour bureau pour pas entendre le... Et il est sympa ou quoi ? Parce que, hé ! Il est sympa ou il est un peu dur avec toi ton père ? Et il flippe, moi je flippe pas. Bah oui bah oui bah forcément j'ai pas envie de faire le bâtard. Attends ça se fait pas quoi. Ouais c'est vrai. C'est vrai que nous c'est... Bah moi j'appelle en gaston donc c'est facile. Welcome to the salty academy. Je me cache derrière un personnage. Alors, 06k... Non. Si vous voulez que j'appelle vos parents ou quelqu'un de votre connaissance en gaston, Envoyez, contactez... Attention. Ah je flippe un petit peu. Attendez, je vais remettre autre chose. Aïe ! Il se tachit dessus le mec. Ouais ouais. Pardon moi là. Ouh ! C'est parti ! Vous entendez là ? Non. Ouais là on entend. Oui ? Oui allo Eric ? Oui bonsoir. Bonsoir, vous allez bien ? Eh on se maintient ouais. Ok. Bon. Je vous appelle de la part de votre fils, il vous a dit ou pas ? Il m'a prévenu il y a 5 minutes. Il vous a prévenu que quoi du coup ? Qu'il avait un... Faut pas je me trompe. Une personne qui suit depuis un an et demi. Assez fidèlement sur ses jeux vidéo. C'est vrai. Ouais. Voilà. Et qu'il était hyper excité parce qu'il venait d'être choisi. Et que voilà pour lui c'était comme si le premier ministre lui passait un coup de fil. Voilà. Oh bah je suis... Oh le premier ministre peut-être pas mais un petit peu au-dessus quand même. Un petit peu au-dessus. Non. Je suis le premier ministre de Rainbow Six. Indubitablement. Ça c'est sûr. Mais ça vous connaissez pas. Vous jouez à Rainbow Six ou ? Alors là. Pas du tout. Non. Désolé. Et vous connaissez pas du tout le jeu auquel il joue ? Ah non. Aucun même. Aucun jeu. C'est vraiment son domaine. C'est vraiment sa partie. Et est-ce que vous connaissez l'e-sport ? Est-ce que c'est un mot qui vous parle ? Non. Ouais. L'e-sport en fait c'est le fait que certaines personnes maintenant eh bien jouent à des jeux vidéo de façon ultra compétitive. Et que ça devienne comme un sport I-C-E, electronic sport. Donc un sport électronique. Alors je sais que ça peut paraître comme ça complètement ouf. Moi je suis pas... Je n'ai pas un jeune âge. Je n'ai pas votre âge sans le dire puisque votre fils me l'a dit. Mais j'ai 34 ans. Et ça fait à peu près 20 ans maintenant que je suis là dedans. Et c'est vraiment des choses... Quand on met certains chiffres en exergue sur l'e-sport. On arrive par exemple sur certaines compétitions de jeux vidéo avec des personnes qui... Par exemple pour ce qui pourrait être l'équivalent du football qui peut être regardé par 68 millions de spectateurs. Qui remplit des stades avec 38 000 personnes. Etc. Le jeu auquel joue votre fils. Et que moi sur lequel je suis connu. C'est pas... On n'en est pas là. Si on devait le comparer par rapport au football par rapport aux chiffres que je donnais tout à l'heure. On est peut-être un petit peu plus dans le rugby ou dans le tennis. Mais ça reste quand même quelque chose qui est énormément suivi par des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Là au moment où je vous parle on n'est pas seul. Il y a à peu près 1500 personnes qui vous entendent. J'espère que ça ne vous dérange pas. On ne s'en va bien con. Mais bonjour à tous. Voilà. Bon vous avez tous le bonjour direct. Répondez s'il vous plaît sur le chat. Voilà. Ils ne peuvent pas répondre. Vous n'allez pas les entendre mais moi je vois. Et voilà. Eric, Eric, Eric et ils répondent tous. En fait ce qui se passe c'est que l'e-sport du coup ça demande quand même... Donc c'est une passion. Et c'est quelque chose qui maintenant... Il y a quelques années moi quand j'ai commencé, c'est vrai que quand on gagnait des compétitions, on gagnait quasiment rien. On gagnait un t-shirt, une tape sur les fesses. C'était à l'époque où il fallait se déplacer dans des LAN qui étaient à l'autre bout de la France. On amenait son ordinateur que vous avez sûrement connu qui faisait 40 kilos rien que l'écran, etc. Quelque chose que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent presque plus parce que ça a énormément évolué. Et maintenant on a des possibilités de sponsors. Il y a énormément d'argent qui est en jeu par rapport aux chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure. Qui dit ces chiffres dit énormément de sponsors, dit donc argent. Et tout a évolué. Il y a une dizaine d'années là où on s'entraînait dans notre garage. Maintenant, les gens des joueurs sont des joueurs professionnels, sont payés tous les jours pour jouer et être des pros. Au même titre que l'équipe de France de football, par exemple, est payée tous les jours pour jouer et être professionnel dans son domaine. Le problème de ça, c'est que le football, ça coûte une licence et ça coûte une paire de chaussures. Et encore, si on va à des 4 noms, je pense qu'on peut s'en sortir pour 50 euros. Le problème du jeu auquel on joue et de l'esport, c'est que ça a un coût. C'est que ça a un coût. A savoir que la plupart du temps, pour avoir quelque chose d'assez cohérent, il faut avoir un ordinateur. Et que cet ordinateur-là, il y a certaines références qui font qu'on ne peut pas jouer avec n'importe quoi. Parce qu'en plus, les jeux auxquels on joue sont assez récents et nécessitent certaines caractéristiques techniques. Et ça, ça a un coût. Et moi, la raison pour laquelle je vous appelle, du coup, c'était qu'on m'a demandé s'il était possible d'imaginer que pour répondre à la passion de votre fils, vous pourriez, dans un futur proche, lui payer l'ordinateur de ses rêves. Et du coup, il faut faire l'effort pour Noël. Je pense que pour Noël, ça pourrait être un beau cadeau. Bah, oui, du coup, c'est bon. Après, je ne peux pas... Un petit peu de beurre salé dans les éclimards. Je vous écoute, mais Clément, c'est un bon gars, c'est un bon gamin. Donc, il le mérite. Bah, arrêtez. Vous allez tous nous émouvoir. Vous savez ce qu'on va faire ? Comme vous avez l'air quelqu'un de sympathique, je ne suis pas Skyrock, etc. On n'a pas des 1000 et des 100. Moi, je ne suis qu'un simple joueur qui stream et qui fait le show tous les soirs devant l'écran. Mais ce qu'on va faire, juste pour donner le petit coup de pouce, la Soltier Academy va donner 100€ pour ce PC. On va faire ça comme ça. Bon, bah, je suis obligé de mettre le reste, alors. Bah, moi, ça me semblerait être pas mal. Bon, bah... On fait comme ça ? Oui, bah, ça marche. Ouais, j'ai une affaire qui... Ok, ça marche. Bon, bah, je m'assure avec... Je vois les... Je vois comment on s'organise avec votre fils, ok ? Ouais. Euh... Vous voulez lui parler deux minutes ? Ok, c'est parti. Bah, je monte dans sa chambre et puis je vous le passe. Ça marche. Parce que moi, je réalise pas trop le truc. Mais lui, oui. Et pour lui, ça va vraiment être un ami. Ouais, un gros plaisir. Oh, bah, à mon avis, il est en train de regarder le live en ce moment. Ouais, ouais. Bah, je vous le passe. Ça marche. Merci de votre couple. Bah, merci à vous. Parce que si Clément est un fils génial, il a l'air d'avoir un père qui l'est tout autant. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Merci à vous. Merci Eric. Au revoir. Oui, allo ? Hey, ça va ? Ça va. Tu regardais le live ? Ah bah, bien sûr. T'es content du coup ? Ah bah, merci beaucoup. T'as la même voix que ton papa. T'as déjà dit que t'as la même voix que ton papa en plus jeune ? Ah non. Bon, il a dit que des trucs sympas sur toi. Visiblement, tu n'es pas le petit con que j'étais quand j'étais plus jeune. Ah bah, ça fait plaisir. Bon écoute, donc du coup, on fait ça, d'accord ? Je te filerai 100 euros avec les dons de la Solti Academy, si je puis dire. On va rajouter à ça un tapis Youngtis. J'essaierai de choper peut-être un maillot Youngtis, un porte-clés Youngtis. On t'envoie tout ça et ça te fera un beau cadeau de Noël. Ah, merci beaucoup. Ça marche, Lem ? Merci beaucoup. Bon allez, je te laisse parce que j'ai un cours rassuré, moi. Ouais. Bon, là, il va toi. Allez, bisous, Clem. Ciao, ciao. Faut que j'aille pisser. J'arrive, j'ai pisser. Oh merde, j'en perds ma casquette. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Le père, il a niqué le LLF, le fils. Le fils, il a obtenu tout grâce à la Solti Academy. Ça me fait un peu d'automne. Je suis un adulte. C'est bon. Je suis un adulte. 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 J'ai pas peur, il a eu de te faire. Sous-titrage ST' 501